On va terminer cette session avec Fabrice Bartholomé, qui est épileptologue, qui s'était déjà présenté ce matin quand tu animais la session du matin. Donc épileptologue à Marseille, épileptologue pour adultes et tu vas nous parler des cerveaux virtuels épileptiques comme un outil en préchirurgical. Merci Vincent. Il y a la petite minute où on apprend à faire marcher ce truc. Merci aux courageux d'être encore là à cette heure avancée. Mon sujet est effectivement assez différent puisque je vais vous parler d'un exemple d'application de nouvelles techniques utilisant de l'intelligence artificielle, en tout cas des techniques de neurosciences computationnelles. On a appelé le cerveau virtuel épileptique et qu'on peut appliquer en chirurgie de l'épilepsie, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. C'est un travail qui est en cours, en particulier en collaboration avec les services d'épileptologie, neurophysiologie clinique de la Timone à Marseille. Alors là, ce n'est pas l'INT, c'est l'INS, l'Institut de Neurosciences des Systèmes, qui est un institut INSERM dans lequel deux équipes, dont la mienne, travaillent sur ces sujets. Et puis, évidemment, c'est associé au centre de référence des épilepsies rares. Alors le contexte, pour vous rappeler, c'est la chirurgie d'épilepsie. La chirurgie d'épilepsie, ce sont des techniques qui vont permettre d'abord de localiser ce qu'on appelle la zone épileptogène, les régions du cerveau qui produisent les crises d'épilepsie chez les patients qui ont une épilepsie focale, pharmacoresistante. Alors, c'est à peu près deux tiers des patients épileptiques ont une épilepsie focale et un tiers environ de ces patients vont être pharmacoresistants. Donc, l'exploration préchirurgicale, vous le savez, passe par différentes étapes pour aller localiser ces régions cérébrales qui génèrent les crises. Ça peut être d'abord un bilan non invasif d'électrophysiologie et de neuroimagerie. Et puis, très souvent, on va être amené, et je vais inciter un petit peu là dessus aujourd'hui, à mettre des électrodes dans le cerveau pour aller localiser cette région. Alors, ce sont des techniques qui sont qui sont maîtrisées depuis longtemps. Mais si on regarde les chiffres de patients libres de crise, complètement libres de crise après une chirurgie d'épilepsie, ce que l'on a constaté, que ce soit aux Etats-Unis avec des études dédiées au sujet ou une étude relativement récente en Europe, c'est que finalement, les taux de succès n'ont pas tellement évolué. Il y a une espèce de plafond de verre dans la chirurgie d'épilepsie où vous voyez qu'en 20 ans, on a un petit peu, on est passé de 66% de patients libres de crise après chirurgie d'épilepsie à 71%. Donc, peu de progrès finalement dans le taux de patients libres de crise. Alors, il y a aussi des biais, c'est que les patients explorés sont plus complexes aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc, ça compense évidemment. Donc, il est clair qu'il faut progresser dans le domaine et continuer à essayer d'améliorer la situation si on se place juste sur cette problématique de la chirurgie d'épilepsie. Alors, je vous l'ai dit, à peu près la moitié des patients, en tout cas en France, dans le cadre du bilan préchirurgical, bénéficient d'une exploration stéréotactique EEG. La CEG, qui consiste donc à mettre des électrodes dans le cerveau et à localiser les régions épileptogènes pour après aller opérer ces patients. Alors, quand on fait de la chirurgie après la CEG, eh bien, le pronostic chirurgical, il est encore moins bon que ce que je vous ai dit juste avant. On a à peu près 50% d'échecs, ce qui est quand même assez important, en tout cas d'échecs au moins partiels. Ça, c'est une série à Marseille et puis ici, une série à Milan, qui sont de deux centres avec une grosse expérience en CEG. Vous voyez que les chiffres sont autour de 50-55% de patients non complètement libres de crise après ce genre de procédure. Donc vraiment, il est clair que quand on fait de la CEG, qu'on enregistre ces patients, qu'on les explore et qu'on les opère après, il est clair que l'on manque encore d'outils pour aller un petit peu mieux préciser quel est le pronostic et comment on peut améliorer la situation. Donc, dans ce contexte-là, d'essayer de mieux comprendre, de mieux analyser ce que l'on enregistre avec des enregistrements profonds, eh bien, il y a une explosion aujourd'hui des techniques qu'on appelle, je l'ai regroupé sous le terme de computational techniques, beaucoup de techniques inspirées par l'ingénierie et les neurotechnologies qui vont aller de l'analyse du signal, dont je vais vous montrer quelques exemples, jusqu'à des modélisations computationnelles de l'intelligence artificielle et en passant par des modélisations mathématiques qui peuvent utiliser des théories sur les systèmes dynamiques, par exemple. Donc, c'est tout un champ qui a explosé au cours de ces 10-15 dernières années et je vais juste vous montrer quelques exemples aujourd'hui. Alors, schématiquement, ce qui est fait à partir de ce signal qu'on enregistre en SEG, c'est la recherche de biomarqueurs. Qu'est-ce qui va le mieux caractériser le tissu épileptique, les régions les plus épileptogènes dans le cerveau ? Alors, très schématiquement, vous avez des techniques qui vont rechercher des anomalies pendant la période intercritique, entre les crises des malades, très classiquement les pointes, les pointes intercritiques, et puis aussi les... ce qu'on appelle les HFOs, c'est-à-dire les High Frequency Oscillations, c'est-à-dire des petites activités très rapides qu'on peut enregistrer chez nos patients, repulse, fast repulse, voilà. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais il y a toute une recherche sur le sujet. Autre façon de faire, alors souvent on combine les deux, évidemment, c'est d'aller détecter, quand on enregistre avec des électrodes profondes, les régions qui génèrent les crises et essayer de mieux caractériser le signal. Donc on va un petit peu s'arrêter à ça, cette quantification du début des crises. Donc quand on enregistre le signal SCEG en intracérébral, qu'est-ce qui caractérise les crises ? Le début des crises, je vais un exemple ici, c'est d'abord souvent une transition entre la période intercritique et puis l'apparition de la crise. Par exemple ici, ce qu'on appelle un priectal spiking, l'apparition de pointes, souvent c'est des ondes lentes, parfois. Le deuxième aspect, c'est l'apparition de décharges, de rythmes anormaux. Et le plus caractéristique, ce sont des rythmes rapides, des décharges rapides que l'on peut quantifier, par exemple ici, avec une quantification du temps fréquence. Et puis, un autre aspect qui est souvent assez déroutant, finalement, quand on fait de la SCEG, c'est l'extension spatiale de la décharge. Vous avez un exemple ici, où vous voyez que la crise démarre dans plusieurs régions différentes. En fait, ce sont des maladies de système. C'est tout un système qui va démarrer une crise. Vous avez un autre exemple ici, où on a une lésion ici. On parlait d'hétérotopie tout à l'heure. Ici, c'est un patient qui a du cortex périventricular hétérotopique. Mais vous voyez que la décharge ictale, les crises embrasent un système beaucoup plus large. Et c'est pour ça qu'on a proposé depuis longtemps que ces épilepsies dites focales, en fait, ne sont pas très focales. Finalement, elles touchent plutôt des systèmes, des réseaux épileptogènes, qui s'insèrent d'ailleurs dans des systèmes neuroanatomiques et neurofonctionnels. Alors, c'est dans des situations comme ça qu'il est intéressant d'apporter une quantification du signal pour essayer de mieux discriminer les régions les plus importantes qui génèrent les crises. Ce type de situation où on a ce que j'ai appelé ici un mode de départ en réseau, c'est la majorité de nos patients, une majorité de patients en SEG. Bien sûr, il y a des cas plus simples où le début est très focal. Mais le plus souvent en SEG, on a ces démarrages en réseau. Et donc, l'idée de quantifier le signal, c'est d'aller mieux caractériser ces systèmes impliqués. Alors, là aussi, il y a beaucoup d'équipes qui ont proposé des mesures pour mieux caractériser ce démarrage des crises. La première étape qui a marqué un tournant dans cette histoire de quantification, c'est vraiment quand on a décrit, avec Fabrice Vanling et l'équipe de Rennes et de Marseille, l'index d'épileptogénicité, dont je vous montrais un petit peu l'exemple. Mais après cette description, après les années, il y a des tas de groupes qui ont proposé leurs méthodes, qui sont globalement des méthodes basées sur l'analyse spectrale avec des caractéristiques associées. Et par exemple, dans la méthode qu'on a décrite, l'index d'épileptogénicité, on prend en compte l'augmentation des décharges rapides par canal enregistré. Ici, chaque ligne est un signal SEG enregistré. C'est le signal de l'amidale, par exemple, de l'hippocampe, du cortex entorinal. Vous voyez qu'il y a des décharges rapides qui apparaissent, qui marquent le début de la crise. Et on peut, comme ça, quantifier l'augmentation des fréquences rapides par canal. Et puis, ce qu'on va intégrer aussi dans ce calcul, c'est le délai d'implication de chaque région. Donc l'index d'épileptogénicité, c'est un index mathématique qui prend en compte à la fois l'augmentation des fréquences rapides et le délai d'implication de ces systèmes. Donc c'est une méthode qui est assez efficace, qu'on a beaucoup utilisé, beaucoup publié, et qui permet d'assigner à chaque canal une valeur dite d'épileptogénicité. Alors ces valeurs-là, après, on peut les projeter dans l'IRM du patient. Et donc, d'où l'idée que ça devient un outil de neuro-imagerie. Ici, vous avez un exemple où on a projeté une mesure d'index d'épileptogénicité dans l'IRM du patient. Et vous voyez ici, au niveau de ces électrodes. Et avec ça, on peut associer d'autres mesures. Ici, c'est une mesure de connectivité sur le même référentiel. C'est ça qui est important. Alors, ces méthodes sont intéressantes, mais elles sont limitées. Les limites, c'est dû au fait qu'il y a un échantillonnage spatial. Quand vous mettez des électrodes dans le cerveau, vous échantillez une toute petite partie du cerveau. Et on n'a pas du tout accès à l'ensemble des autres régions et des interactions qui peuvent être importantes, des paramètres un peu cachés qui chaperaient à notre analyse au niveau des électrodes. C'est un petit peu pour essayer d'aller au-delà de ce type d'analyse que l'on peut utiliser des techniques de computational modeling, de modélisation computationnelle, pour créer un jumeau numérique du patient, dans lequel le modèle va nous donner à l'échelle individuelle une estimation de ce qui est le plus épileptogène dans le cerveau du patient et potentiellement, donc là on est au niveau du cerveau entier, potentiellement mieux guider la chirurgie. Également, c'est intéressant avec d'autres perspectives, notamment de prédiction de chirurgie en silico ou de neurostimulation, mais je n'en parle assez peu aujourd'hui. Alors, ces techniques sont en cours de développement. Elles font partie de ce qu'on appelle les neurosciences computationnelles. Les neurosciences computationnelles, ce sont des modèles qui vont mimer l'activité électrophysiologique cérébrale. Ça peut être à l'échelle micro, on va modéliser des activités neuronales à l'échelle individuelle. Des modèles mésoscopiques, qui utilisent des modèles de masse neurale, pour donner une activité moyennée de populations de neurones, notamment des LFP, des local field potential. Et là, on est intéressé par des modèles macro, des modèles à l'échelle du cerveau entier. Mais ces modèles à l'échelle du cerveau entier vont intégrer, en fait, dans la neuroimagerie du patient, et en particulier, on va se servir du connectome et d'une partialisation du cortex pour y placer des modèles de masse neurale. C'est le principe général de ces modèles macro-scale qui mêlent de l'électrophysiologie et de la neuroimagerie. C'est un programme que l'on développe à Marseille depuis plusieurs années, notamment depuis 5 ans. On avait eu un RHU sur le sujet, le RHU Epinov, qui implique plusieurs partenaires, notamment les hôpitaux civils de Lyon. Ah, il manque ici le partenaire industriel. Je suis désolé, c'est Dassault Systèmes, c'est 3DS. Et donc l'idée, c'est vraiment de modéliser de façon personnalisée un cerveau virtuel épileptique pour mieux guider les stratégies chirurgicales. Et on est en cours de validation de cette approche en faisant un essai clinique multicentrique dont je vous parlerai un petit peu après. Alors, c'est quoi les principes généraux de la modélisation que l'on utilise ? Ils sont schématisés ici. Il y a trois grandes étapes. La première, c'est de construire un avatar anatomique du patient qui va utiliser d'une part l'imagerie cérébrale d'ETI. On reconstruit, grâce à la tractographie, les fibres et les connexions entre les régions cérébrales qui sont parcellisées. Et on utilise un atlas dédié que l'on a appelé le VEP-atlas dans lequel, dans cette version du VEP, on a 162 régions cérébrales, y compris quelques régions sous-corticales. Donc, une fois qu'on a cet avatar anatomique du patient, eh bien, on va l'équiper d'un modèle, on va équiper chaque région, donc chaque nœud de notre réseau cérébral, d'un modèle d'activité neuronale qui est ici l'épileptor. C'est un modèle d'oscillateur couplé qui va basculer, qui est un modèle bistable, qui peut basculer selon ses propres paramètres intrinsèques vers la crise ou pas de crise. C'est un modèle bistable. Et ces paramètres intrinsèques, notamment cette X0, ce paramètre d'excitabilité, peut être aussi influencé. Ça, c'est bien connu dans les modélisations computationnelles à large échelle. La connectivité, la façon dont les masses neurales sont connectées entre elles va beaucoup modifier, en soi, l'excitabilité de ces masses neurales. Donc, si on se contentait juste de faire ça, on pourrait déjà avoir, et on a déjà une information sur des modifications d'excitabilité de certaines régions. Ce qu'on va faire en plus de ça, c'est ce qu'on appelle du data fitting, c'est-à-dire qu'on va influencer l'excitabilité des masses neurales en fonction des données que l'on obtient chez le patient. Alors, aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est essentiellement des données provenant des enregistrements stéréo-EEG, c'est-à-dire des activités intercritiques, mais surtout des activités critiques, c'est-à-dire où est-ce qu'on enregistre sur nos électrodes, le démarrage des crises, des activités intercritiques. Tout ça, ce sont des informations qui vont alimenter notre modèle. On peut mettre d'autres biais aussi, puisque c'est fait à travers des mathématiques et des statistiques bayésiennes. Alors, au cours des cinq dernières années, on a publié et proposé ce pipeline de cerveau virtuel épileptique, dans lequel, vous voyez, on rentre les données du patient, donc c'est des données individualisées. On a montré que ça marchait moins bien si on prenait un cerveau standard, normalisé, pas du tout propre au patient. À la fin du process, ce qui va sortir et ce qui peut être donné aux cliniciens, c'est une estimation, avec un certain degré de confiance, des régions cérébrales qui sont capables de générer des crises. Donc, vous avez, comme ça, par le modèle, à l'échelle du cerveau entier, des régions cérébrales qui sont plus épileptogènes et puis, on peut représenter ça dans l'anatomie 3D du patient. Donc là, on n'a plus les électrodes, on a un cerveau entier. Alors, est-ce que ça marche, ce type d'approche ? Eh bien, ça reste encore à prouver complètement. On a publié l'année dernière une première étude rétrospective dans laquelle on a pris 53 patients qui avaient eu une CEG qui avaient bénéficié de l'ensemble de l'imagerie compatible avec la construction du modèle, notamment du DTI. À Marseille, on a la chance d'avoir de la neuro-imagerie assez développée en recherche, donc c'est en particulier avec le CMRM, le Centre de Résonance Magnétique Biologique de Marseille. et ces patients avaient bénéficié d'une CEG et de la moitié avaient été opérés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les régions données par le modèle avec l'interprétation clinique plus les méthodes de quantification dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'index d'épilaptogénicité, etc. Donc, quand on compare dans le même référentiel, dans le même cerveau, eh bien, on a des données chiffrées. Par exemple, là, c'est des Precision and Recall. La précision, c'est la valeur prédictive positive. Vous voyez qu'on est autour de 0,65. Donc, on a une relative bonne précision, c'est-à-dire qu'il y a une bonne correspondance, même si elle n'est pas complète. Ça ne donne pas la même chose. C'est déjà une information. La sensibilité est de l'ordre de 0,50. Il y a un petit peu moins de régions données par le VEP par rapport à ce que donne la quantification, mais c'est très variable d'un patient à l'autre. Alors, ce qui est peut-être plus intéressant et qui valide plus ce genre de modèle, c'est quand on regarde les patients libres de crise et non libres de crise, chez les patients non libres de crise, alors c'est une petite série, il faudra le confirmer, mais le nombre de régions non enlevées chirurgicalement est plus important chez les patients non libres de crise par rapport aux patients libres de crise. Donc, on laisse en place chez ces patients des régions qui sont épileptogènes, très probablement, et qui ont été identifiées par le modèle, et certaines de ces régions sont identifiées seulement par le modèle. Vous avez un exemple ici où ces régions-là n'étaient pas explorées par des électrodes, mais le modèle nous a dit « là, attention, il se passe quelque chose ». Et si on regarde ce nombre de régions, c'est là aussi plus important chez les patients non libres de crise par rapport aux patients libres de crise. Et donc, une partie de ces régions n'étaient pas échantillonnées par des électrodes, ce qui nous fait dire que c'est assez encourageant pour penser qu'en utilisant ce genre de modèle global qui intègre la connectivité, on peut avoir un accès à des régions non explorées par nos électrodes. Alors, évidemment, la validation de ce type d'approche nécessite une étude prospective qui est en cours. en fait, on a commencé, donc c'est l'Epinov trial qui a commencé il y a 4 ans et qui, on a fini les inclusions, on a 354 malades inclus, donc c'est une étude prospective sur des malades qui ont une stéréo-EEG, donc vous voyez que ça inclut 12 centres de référence ou compétence du réseau créé et dans lequel, vous voyez, les patients étaient randomisés au cours de la SCEG en deux groupes, un groupe contrôle, la procédure suit le schéma habituel, c'est-à-dire que la décision chirurgicale, l'interprétation de la SCEG est faite sans le résultat du VEP, de la modélisation, évidemment, la décision de chirurgie de pas de chirurgie est faite de façon standard et puis, on a un groupe actif, entre guillemets, dans lequel les cliniciens, au moment de la décision chirurgicale, ont accès aux données de modélisation ce qui potentiellement peut influencer évidemment la décision chirurgicale. Donc, l'étude est en cours, elle finira fin 2024 pour le suivi des derniers patients et évidemment, l'étude aura pour but de montrer qu'il y a des différences dans les deux groupes en termes de succès chirurgical, chirurgicales, ça c'est le primary outcome, mais aussi de stratégie chirurgicale, d'effets secondaires, etc. de la chirurgie. Donc, évidemment, étant donné que c'est en cours, je n'ai aucune donnée pour l'instant sur cette étude. Alors, pour finir, un autre aspect qui est tout à fait, peut-être un peu plus même intéressant avec ces approches, c'est ce qu'on appelle la chirurgie in silico, la chirurgie virtuelle. Vous avez des exemples ici. L'idée, c'est de modéliser les crises du patient. Donc, vous avez la SCEG, la modélisation est possible. Vous avez un exemple ici. Et ce qu'on va faire, c'est enlever certains nœuds, certaines régions cérébrales, alors qu'ils correspondent plus ou moins à ce qu'on a identifié, et regarder l'impact que ça a sur les crises résiduelles. Vous voyez qu'ici, on a enlevé certaines régions. La zone épileptogène en rouge continue à décharger, mais il n'y a plus de propagation. On a coupé les systèmes de propagation, ce qui peut être potentiellement intéressant chez les patients qui ont une zone épileptogène en région très fonctionnelle, mais chez qui on aimerait limiter le process de propagation de la crise. Alors, il n'y a pas encore d'études. On est en train de préparer une étude rétrospective et prospective sur le sujet en prenant la cohorte notamment du RHU. Mais je peux vous montrer rapidement un exemple. ici, c'est une patiente qui a une mutation des EPDC5, mais qui a en plus une dysplasie corticale visible dans la région orbitofrontale gauche. Je vais vite, mais c'est une dysplasie qui avait été d'ailleurs vue uniquement en IRM 7 Tesla, puisque tous ces patients à IRM négative, on les passe en 7 Tesla et dans 20% des cas, à peu près, on a une information supplémentaire. Donc, elle a une dysplasie dans cette région-là. Les corrélations électro-anatomo-cliniques n'étaient pas très claires, donc on a quand même fait une exploration à SCEG. Vous voyez ici le schéma des implantations autour de la région, mais aussi dans l'insulat, dans le lobe temporal et dans les régions préfrontales, également des électrodes contralatérales. Alors, les crises, je ne sais pas si vous voyez bien, elles démarrent dans la région orbitofrontale, ici, c'est dans des électrodes dans la région orbitofrontale, mais elles touchent aussi la région insulaire. On a une extension de la zone épileptogène qui touche non seulement le site lésionnel, mais aussi l'insulat antérieur qui était normal sur le plan neuroradiologique. Alors, on peut quantifier ça par l'index d'épileptogénicité. Vous avez ici les valeurs par électrode et on peut projeter ça sur l'IRM du patient. Donc, vous avez ici les valeurs d'index d'épileptogénicité dans la région orbitofrontale où il y avait cette anomalie de signal, mais également dans l'insula antérieure qui est explorée par cette électrode. Ici, c'est une projection sur les coupes de l'IRM. Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez cette patiente ? Eh bien, c'est une résection. Didier Scavarda, qui est notre chirurgien, a enlevé la région orbitofrontale et la partie antérieure de l'insula, en suivant, ici, les petits points rouges, c'est les régions où il y avait le plus d'épileptogénicité au niveau de nos électrodes. Voilà, alors, c'était un échec puisque un mois après, la patiente a recommencé à faire des crises, c'était des crises hyperkinétiques nocturnes. Elle était dans le groupe contrôle du RHU, de l'essai clinique prospectif, mais quand ils sortent du suivi, on peut avoir en rétrospectif les résultats du VEP, de la modélisation, et chez cette dame, la modélisation montre bien l'insula antérieure, la région orbitofrontale, mais aussi, vous voyez cette région au niveau du gyrus frontal inférieur. Alors, on est à gauche, mais elle a un langage qui est complètement à droite, que ce soit l'IRM fonctionnel ou l'exploration en pair S&EG montre qu'elle est complètement latéralisée à droite, ce qui avait, bien sûr, permis de l'opérer sans problème. Alors, ce qu'on a fait aussi chez cette dame, c'est une prédiction in silico de la chirurgie, et ici, vous avez la modélisation, vous avez aussi ce qui a été modélisé, c'est la chirurgie qui a été pratiquée, vous voyez ici, c'est la chirurgie pratiquée, et quand on pratique in silico cette chirurgie, eh bien, il y a une région qui continue à faire des crises, c'est la région en rouge ici, celle qui avait été identifiée sur la première approche de modélisation. Donc, ce qu'on a fait, alors, quand on l'enlève dans le modèle, il n'y a pas l'image ici, eh bien, ça arrête complètement les crises. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux chirurgiens d'aller enlever cette région, donc, c'est ce que vous voyez ici. Il a enlevé cette région. Alors, cette région, quand on l'a examinée histologiquement, elle avait des signes de dysplasie corticale focale de type 2A, et après cette deuxième chirurgie, la patiente est depuis 8 mois complètement libre de crise. Alors, est-ce que ça va durer ? J'espère. Il y a aussi une mutation DEPD-C5, donc une maladie peut-être plus diffuse, mais en tout cas, je trouve que c'est un joli exemple dans lequel on a peut-être une utilisation très intéressante de ce type d'approche. Voilà, je crois que c'était ma dernière diapo, une brève conclusion, donc je voulais vous montrer quelques exemples de quantification du signal SCEG, qui permet de mieux comprendre la dynamique et l'implication des réseaux cérébraux impliqués dans la genèse des crises. Ces techniques de quantification du signal en leur limite, d'où l'intérêt d'approche au niveau cérébral entier, au niveau de ces modélisations cérébrales, de ces jumeaux numériques cérébraux, alors c'est un terme qui est à la mode, je pense que c'est intéressant aussi que vous voyez que ça peut avoir des applications très concrètes. On attend beaucoup, bien sûr, les résultats de l'essai clinique, qui est une cohorte unique, et ça ne pourrait pas se faire cette cohorte sans la bonne coordination des centres de référence et de compétence du réseau. C'est la seule cohorte aussi importante de S&EG dans le monde, avec des inclusions qui ont pu aussi être faites malgré les difficultés du Covid, puisque ça a démarré en pleine crise du Covid, toute cette histoire. On continue les développements de cette approche avec, je vous l'ai dit, la chirurgie virtuelle qui va être testée de façon un peu plus systématique. On a un nouveau modèle qui est à plus haute résolution dans lequel on va s'affranchir de la partialisation de l'Atlas en utilisant une plus haute résolution. Et puis, l'avenir, vraiment, ce serait d'avoir dans ce modèle l'intégration de données non-invasives pour ne pas être évidemment tributaires des enregistrements S&EG et d'avoir finalement une S&EG virtuelle grâce à des données non-invasives. Et c'est ce qu'on fait à partir de la MEG. On a aussi publié récemment des données intéressantes à partir de l'IRM et des données d'IRM-sodium. Voilà. Je veux juste remercier les personnes qui travaillent avec moi et merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501